Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui je vous présente une petite application que j'ai faite pour vous gratuitement, que je vous offre, qui va vous permettre de gérer vos dépenses. Non seulement de pouvoir gérer vos dépenses, mais aussi de pouvoir suivre vos dépenses, mais aussi de pouvoir demander un remboursement de certaines dépenses. Vous savez, des fois vous avez besoin de fournir quelques preuves, etc. pour pouvoir avoir un remboursement. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez de l'essence et puis vous avez le droit, votre entreprise vous rembourse le montant de l'essence, mais vous devez garder la facture, etc. Donc ce genre de choses. Là en fait, j'ai une application qui va vous permettre de faire ça avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Je vais vous la montrer. Alors, je vous explique pourquoi j'ai créé cette application. parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est très simple, il suffit de faire un tableau. Un tableau, par exemple, sur Google Sheet qui est vraiment très très bien. Mais le problème du tableau, c'est que déjà sur mobile, ce n'est pas très lisible. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas mettre facilement des images. Notamment, je ne sais pas si vous voulez mettre une facture. C'est un petit peu compliqué, on va dire, de mettre une facture sur un tableau et de pouvoir la voir facilement. Enfin, voilà. Donc, ce n'était pas terrible sur un tableau. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une application web que je vais vous présenter juste après. Bon, on n'a pas vu, je vais couper ça au montage. Mais en gros, là, il y a la caméra qui vient de dégringoler parce que je n'ai pas vraiment de support pour la caméra. Donc, j'ai fait un petit support maison. Ok, où est-ce que j'en étais ? Donc voilà, vous savez pourquoi, maintenant, j'ai fait cette application. Donc en fait, je vais vous présenter, donc je vous ai présenté pourquoi. Je vais vous montrer comment elle fonctionne et puis après, je vais parler un peu plus techniquement pour ceux qui sont intéressés techniquement de savoir comment je l'ai faite. Le... pourquoi c'est bon ? Donc maintenant, le comment. Alors, l'application, elle est disponible, donc, sur Internet. Et elle sera disponible dans le lien de la vidéo. Mais aussi, si je l'ai posté, par exemple, sur un réseau social, vous aurez le lien directement. Vous pouvez aussi y accéder en allant sur mon site... Sur mon site... Sur mon site développeurreactnord.com Il y aura ici un nouveau poste dans le portfolio, du coup. Et vous allez pouvoir cliquer sur ce poste. Et vous aurez quelque chose de similaire à ça. Bon, là, c'est une autre application. Mais il y aura donc une petite photo. Il y aura peut-être la vidéo de YouTube. Et vous aurez le lien pour voir la création. Vous pourrez cliquer sur le lien pour voir la création en ligne directement et pouvoir y accéder. Vous pouvez aussi y accéder directement depuis... Depuis GitHub, sur Leadsteel, vous allez vers un truc qui s'appelle 19-12-17-faire-refund. Un repository. Vous allez dessus. Et là, vous avez le lien vers le site. Donc, moi, je vais y accéder comme ça pour cette vidéo. Donc, on clique dessus. Oups, alors, attendez, je vais garder celui-là ouvert. Voilà. Hop. Donc, on a ça qui est ouvert. Voilà. Donc, là, on obtient un... Alors, comment l'utiliser, donc ? On arrive ici. Donc, il faut vous créer un compte. Donc, pour vous créer un compte, vous ne pouvez pas vous loguer. Donc, vous allez dans Sign Up. Et là, vous pourrez créer un compte. Donc, par exemple, on va créer un compte Toto, par exemple. arrobas gmail... Ah, j'ai peut-être déjà créé. Non, je ne pense pas. gmail.com Vous mettez un mot de passe. Vous cliquez sur le bouton là. Et je bim. Ça y est, vous êtes logué en tant que Toto. Donc, par ailleurs, vous verrez, ça fonctionne bien sur téléphone aussi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Là, je vais vous montrer sur un écran HD ce que ça donne. Ça marche aussi sur un écran Full HD, sur tous les écrans, en fait. Plus grand, plus petit, tablette, ce que vous voulez. Tout fonctionne bien. J'ai testé un peu. Ça marche très bien. Donc, vous êtes ici. Et admettons, vous voulez créer une liste de dépenses. Donc, par exemple, sur l'essence. Par exemple, essence janvier 2020 ou même essence 2020, par exemple. Je dis n'importe quoi. Vous cliquez sur créer. Et là, vous pouvez voir votre liste qui est créée. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Et au bout, là, vous pouvez voir votre liste. Ou alors, vous pouvez la configurer. Donc là, on va déjà la configurer. Donc, vous la configurez. Alors, je m'excuse. J'ai juste oublié de vous dire un truc avant ça. C'est que vous avez ici. Parce que là, moi, je suis déjà en français. Mais normalement, de base, ça sera en anglais. Donc, vous pouvez cliquer ici sur French. Vous pouvez aussi. Donc là, le site sera complètement en français. Vous pouvez aussi aller dans Paramètres. Et choisir la langue directement dans les paramètres. Anglais ou français. Donc là, vous mettez français. Et vous pouvez aussi choisir la couleur. Parce que si vous voulez changer la couleur, par exemple, mettre en vert. Vous pouvez mettre en vert. Vous pouvez mettre en marron si vous voulez. Voilà. Moi, je vais le laisser en bleu pour la démon. Mais tout le site est configurable comme ça. Donc, vous arrivez sur votre liste de dépenses. Qui est Essence 2020. Là, qu'on a créé. Vous pouvez ici aller dans les settings de cette liste. Là, vous pouvez, si vous voulez changer de nom. Par exemple, admettons, je veux la mettre avec un E majuscule. Je vais décaler ça là. Et là, vous avez le pourcentage de remboursement par défaut. Donc, admettons que je dis n'importe quoi sur cette liste de dépenses là. Votre boîte, elle vous rembourse. Par exemple, 80%. Vous mettez 80%. Et vous faites OK. Cliquez là. De là, vous pouvez aller dans la liste de dépenses. Donc, avec le petit taille, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Et avec ce petit taille, vous pouvez dire, par exemple, première dépense. Je ne sais pas. Je vais l'appeler première dépense. Premier plein. On va l'appeler premier plein d'essence. Le montant est, on va dire, 75 euros. Donc là, vous retrouvez votre pourcentage par défaut qui s'est mis là. Mais vous pouvez le modifier, admettons, ce plein-là, ce n'est pas 80%, mais c'est, je ne sais pas, 90%. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez mettre 90% si vous voulez. On va le remettre à 80%. Vous pouvez ensuite choisir une photo. Donc, je vois ce que je vais aller dans ce qu'il y a du cher là-dedans. Hop, vous mettez une photo. Donc là, je mets une photo fictive, complètement bidon. C'est juste pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, vous avez votre... Donc là, admettons, c'est une facture. Vous pouvez changer la date aussi, si vous le souhaitez. Donc, mettons, vous avez fait cette dépense le 9 janvier. Et vous cliquez sur Ajouter. Voilà. Et là, vous avez votre première dépense qui s'est mise. Vous avez le titre qui est affiché là. Premier plein d'essence. La date. Bon, là, elle est encore en... Ça, il faudra que je change. C'est encore en anglais, là, ici. Vous avez la date, ici. Vous avez le montant. Donc, 75 euros fois 80 divisé par 100, parce que c'est remboursé à 80%. Et vous avez ce que vous demandez à être remboursé, c'est-à-dire 80%. Donc, ça fait 60 euros. Ça fait le calcul tout seul. Donc, vous avez aussi le total de toutes les dépenses qui est affichée ici. Donc, si j'en rajoute une, par exemple, deuxième. Deuxième dépense, 100 euros. Et là, on va dire que c'était 50%, par exemple. Voilà. On ne va pas mettre d'image pour aller plus vite. Mais, grosso modo, ça fonctionne pareil. Vous mettez une date. Vous ajoutez. Vous avez votre deuxième dépense qui est là. Donc, il y en a une. Vous voyez, on a 75 euros. L'autre, c'est... Ah, j'ai mis 1000. Ah, tiens. C'est l'occasion de changer. Donc, si, par exemple... Alors, je ne sais pas si j'ai mis 1000 ou pas. C'est peut-être un bug, mais je ne pense pas. Je pense que j'ai dû mettre 1000. Donc, si jamais vous faites une erreur, vous cliquez là sur modifier. Et vous pouvez changer et mettre, par exemple, 100 ici. Et là, vous pouvez tout changer, en fait. Et vous cliquez sur ce bouton modifier. Si vous ne voulez pas changer, vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur annuler. Et hop, ça annule. Mais si vous voulez changer, donc, vous cliquez sur le bouton, le petit truc édité, là, le petit stylo. Et là, vous changez. Par exemple, moi, je me suis trompé. Je voulais mettre 100. Vous cliquez sur ça. Voilà. Et là, on a bien 100, maintenant. Donc, on a bien 75 euros pour la première dépense et 100 euros pour la deuxième dépense. Donc, on retrouve bien 175 euros en total dépensé. Et on a aussi le remboursement demandé qui est égal à 110. Parce que 110, parce qu'en fait, là, on demande 60 euros. Donc, 80% de 75. Et là, on demande 50% de 100. Donc, ça fait 50. Donc, 50 et 60, ça fait 110. Donc, on retrouve le total ici. Donc, voilà. Vous avez compris, c'est assez pratique. Je vous montre rapidement. Alors, après, si, par exemple, vous voulez voir votre facture, vous pouvez cliquer sur une dépense pour avoir plus de détails. Vous pouvez la supprimer avec la corbeille. Vous pouvez voir le détail avec le petit œil. Donc, si vous cliquez sur le petit œil, vous avez le détail de la première dépense, plein d'essence, là. Vous pouvez cliquer sur précédent pour revenir en arrière. Vous avez la date, le montant, le pourcentage demandé, 80%. Voilà, le petit calcul pour le remboursement demandé. Et un peu plus bas, alors là, vous avez déjà une image qui est plus grande que celle qu'on a vue tout à l'heure. Parce que, et c'est une image, toutes les images, en fait, que vous voyez, elles sont optimisées, en fait, au format WebP pour que ça prenne moins de place. Et donc, si, admettons que là, votre facture, c'est toujours pas assez clair, vous voulez vraiment voir l'image d'origine, vous pouvez cliquer sur « voir le fichier original ». Et là, vous avez vraiment le fichier original. Donc, cette fois-ci, c'est un JPEG, le fichier original. Vous pouvez mettre du JPEG, du PNJ, je crois, du GIF aussi, ça va marcher. Et même du WebP, bien sûr. Voilà comment ça marche. Je pense que vous avez à peu près compris. Vous avez vu la jolie petite animation ici, j'aime bien. Alors, pour le CSS, je me suis bien amusé. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, je voulais vous montrer comment ça marche. Je pense que vous avez pu voir comment ça marche. Si vous voulez rajouter des dépenses, vous pouvez encore en rajouter. Voilà, par exemple, la dépense ajoutée. Je vais vous montrer au niveau mobile ce que ça donne très rapidement. Donc, si je fais en mobile. Là, c'est en iPad, par exemple. Vous voyez, en iPad, ça donne ça. En mobile, on a quelque chose comme ça. Là, je vais rafraîchir quand même en mobile. Donc, on a plusieurs cartes. Vous voyez, c'est carrément... Là, ce serait sur un iPhone, un iPhone 5. Donc, vraiment petit écran. Vous voyez, vous pouvez quand même rajouter facilement des dépenses. Et puis, les modifier, les supprimer. Admettons, là, je voudrais supprimer... Hop, vous cliquez sur ce bouton-là. Et voilà, vous l'avez supprimé. Vous avez du coup le menu ici. Quand vous cliquez sur le menu, pareil, vous pouvez changer la langue. Vous pouvez mettre en anglais, par exemple. Vous pouvez revenir sur les settings. Vous pouvez revenir sur la liste de toutes les charges. Donc, là, on n'en a qu'une. C'est Essence 2020. Voilà, je vais remettre un écran plus grand. Ah oui, je voulais vous montrer aussi un truc. Donc, admettons que vous avez créé votre liste. Donc, admettons celle-ci, là, Essence 2020. Essence 2020. Et vous voulez donc demander le remboursement de 175 euros... Enfin, de 110 euros, pardon. Je vais remettre en français. Voilà. Vous voulez demander ce remboursement. Pas de souci. Vous copiez ce lien. OK. Copiez ce lien, là. Voilà, qui finit par, vous voyez, 8M. Et vous pouvez le... Enfin, donc, vous le donnez à la personne à qui vous voulez demander le remboursement. Donc, cette personne, elle doit avoir un compte. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on était cette personne qui reçoit ce lien. Donc, je me déconnecte. Alors, elle doit avoir un compte. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà un compte qui est Sam. On va dire que cette personne, c'est Sam. Donc, je me connecte. Alors, si vous donnez le lien comme ça, ça ne fonctionne pas. Je vous montre. Je donne le lien que j'ai mis, là, 8M. Hop. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça reste sur login. Parce qu'en fait, c'est un lien à protéger. Il faut avoir un compte pour pouvoir voir ce lien. Donc, si je me connecte avec Sam. Alors, d'ailleurs, petite information. Là, je me connecte avec Sam. En réalité, je ne suis pas possesseur de cette adresse e-mail. Ça veut dire que si jamais la personne qui a vraiment cette adresse e-mail vient ici, elle peut aller dans For Good Password. Elle peut taper ici sam.gmail.com et Reset My Password. Et du coup, ça va lui envoyer un e-mail. Donc, ça, si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le faire aussi. Et donc, ça va lui envoyer un e-mail et elle pourra changer le mot de passe. Ce qui veut dire que si vous créez une liste avec un e-mail qui ne vous appartient pas, vous pouvez perdre l'accès à votre liste puisque la personne qui a vraiment l'e-mail peut reprendre le contrôle en changeant le mot de passe. OK ? Donc, je me connecte avec Sam. Donc, pour voir cette liste où on me demande le remboursement. Hop. Là, j'ai une super liste de dépenses, comme vous pouvez le voir. Donc, là, je colle cette fois-ci la liste. Et là, on a accès à la liste, vous voyez. Sauf que là, on ne peut pas la modifier. Donc, vous voyez, il n'y a pas le formulaire pour modifier. Il n'y a pas les boutons modifier ou supprimer. On ne peut pas. On peut voir le détail, par contre. Ça marche toujours pareil. C'est juste que c'est protégé. On ne peut pas la modifier. Mais, par contre, on voit bien le remboursement demandé, 110. Et on peut voir les preuves, donc les factures, etc. Et donc, normalement, vous avez toutes vos chances pour être remboursé si vous utilisez cette application. Et puis, ça vous permet aussi de suivre vos dépenses plus facilement. Voilà. Je vous montre, par exemple, mon compte rapidement. Hop. Alors, le mot de passe, c'est quoi déjà ? Je crois que c'est ça. Donc, là, par exemple, vous voyez, on peut imaginer une colocation, une liste de dépenses avec une colocation. Donc, admettons, vous êtes, par exemple, 4 colocataires et vous dites, ben tiens, je vais, on va faire des dépenses, par exemple, on va faire les courses et on demandera le remboursement à chaque fois. On paiera chacun 25% des courses. Donc, c'est-à-dire, celui qui fait les courses, si je ne dis pas de bêtises, donc, il va demander un remboursement de 75% des courses. Eh bien, c'est facile. Vous allez vous créer une liste colocation et puis là, vous allez dans Settings et ici, vous mettez 75%. Donc, par défaut, par défaut, quand vous allez sur votre liste de colocation, vous pouvez ajouter une dépense, par exemple, course, avec un montant, je vais mettre un montant rond. Et vous voyez, par défaut, il y a le pourcentage à 75%. Là, vous mettez la date, etc., la petite preuve en choisissant une image. Ça ne fonctionne qu'avec des images. Attention, pas des fichiers, pas de PDF et tout ça, pour l'instant. Ça peut être une amélioration qu'on pourra faire par la suite. Vous cliquez sur Ajouter et voilà, vous avez la demande d'enboursement de 75 euros qu'on retrouve ici. Et pareil, vous pouvez partager votre liste, etc., etc. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour de l'application où je pense, maintenant, vous comprenez comment elle marche. Donc, c'est complètement gratuit. Vous pouvez l'utiliser. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Ça m'a permis de m'améliorer un petit peu en React. Et puis, ça me permet de vous montrer aussi ce que je sais faire. Et donc là, justement, je vais venir un petit peu au niveau de tout ce qui est un peu plus technique. Je vais vous parler un peu plus de technicité. À partir de maintenant, donc ça, c'est pour soit des développeurs qui ont envie de créer une application, qui se demandent un peu comment ça marche. Donc, n'hésitez pas aussi à me poser des questions directement dans la vidéo. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires ou alors vous m'envoyez un email. Il y a d'ailleurs mon email dans le footer, ici. Donc, voilà. Les features de l'application, donc elles sont là. Donc, en fait, j'utilise Firebase pour tout ce qui est authentification, tout ce qui est reset de password, mais aussi tout ce qui est database. Donc, je me connecte à une API en fait pour stocker les informations. Ce qui fait que là, si vous ajoutez des charges, enfin des charges, je parle en anglais ou en français, des dépenses, pardon. Si vous ajoutez des dépenses via votre ordinateur, vous pouvez les retrouver sur votre téléphone parce que votre téléphone, pareil, il va aller se connecter à la base de données, donc qui est dans le cloud, pour récupérer les informations. Et c'est pratique parce qu'en fait, on peut, alors je sais faire aussi une API REST avec un vrai backend, etc. Mais ça prend du temps. Parce que là, on ne dirait pas, mais une application comme ça, mine de rien, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est une petite application, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Le responsif, les couleurs, les polices. Enfin, je ne me connais pas très bien. Alors, je ne suis pas designer. Désolé si les couleurs ne vous plaisent pas. Je ne suis pas designer. J'essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, je sais intégrer une maquette s'il y a besoin. Si je travaille avec un designer, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, connexion à une API pour tout ce qui est authentification, mot de passe et tout ce qui est base de données. On l'a vu, il y a des roues, des Protected Routes. Donc, concrètement, si on va sur le code, on a des routes. Donc, vous voyez, par exemple, on a Private Route. Donc là, en fait, ça va vous permettre de... en fait, on a déjà vu tout à l'heure, c'est qu'en gros, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas accéder à certaines routes. Par exemple, ici, colocation, cette liste. Voilà. Si jamais je ne suis pas connecté, je ne peux pas y accéder, forcément. Qui me dit non, je reste sur le login. Donc là, je vais me reconnecter. Voilà. Là, par contre, si je le mets, hop, j'ai accès. C'est une route privée. Donc, quand ça va commencer par Charge List, etc., ça sera une route privée. Voilà. Donc ça, c'est une feature. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je pourrai vous répondre. J'utilise aussi une autre application, une autre API, pour stocker les images et faire l'optimisation des images. C'est l'application Cloudinary, qui est vraiment pratique. Donc, vous voyez, quand ici, vous choisissez une image et que vous l'uploadez, en réalité, ça va l'uploader chez Cloudinary. Donc, Cloudinary va nous retourner. Donc, j'ai fait des réglages dans Cloudinary pour avoir, vous savez, plusieurs images. Donc, si je reprends, je ne sais pas, celle-là, la liste enfant, hop, celle-là, par exemple. Vous voyez, il y a plusieurs images. Là, par exemple, c'est une petite image, donc une vignette. Donc, j'ai fait un réglage dans Cloudinary pour obtenir une petite image d'ignette qui est plus légère, donc à charger, plus optimisée. Mais après, si vous cliquez sur l'œil, vous avez ici une plus grande image et après, vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fichier original si vous voulez vraiment voir le fichier de base qui est plus grand. Mais déjà, le fichier comme ça, voilà, optimisé, on peut déjà lire ce qui est écrit sur une facture. Donc, il n'y a pas de souci, normalement. Ça, c'était pour Cloudinary, donc une autre API. Donc, c'est sympa, c'est sympa du CREAC. On peut se connecter vraiment à toutes les API qui existent déjà et ne pas avoir à passer énormément de temps à refaire tout ce travail qui est déjà fait, finalement, en back-end. Ne serait-ce que, par exemple, l'authentification avec, quand vous avez oublié votre mot de passe, vous devez, forcément, ça veut dire qu'il faut faire une feature au back-end qui doit envoyer des emails, etc. Vous avez passé beaucoup de temps à faire ça, alors que là, grâce aux API, notamment, j'utilise Firebase et Cloudinary, vous gagnez vraiment du temps. Tout ça, c'est déjà fait, même si ça prend quand même du temps de se connecter, etc. Il y a quand même du code à faire en front. Il y a même pas mal de code. Après, on a quoi ? On a une architecture flux. Alors, je n'ai pas utilisé Redux. Je sais utiliser Redux. J'ai déjà utilisé. Alors, après, au niveau Redux, à ce jour, j'ai encore des choses à apprendre sur tout ce qui est poussé, par exemple, Redux Thunk, tout ce qui est asynchrone, tout ça. Ça, je n'ai pas encore trop poussé la chose. J'aimerais bien l'apprendre, d'ailleurs. Il faudrait que je l'apprenne. Sinon, je sais utiliser Redux. Mais là, je n'ai pas utilisé Redux. À la place, j'ai utilisé le contexte et useReducer combiné entre eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, useReducer et useContext, ce sont des hooks dans React qui permettent de... Si on les combine entre eux, on peut recréer une architecture flux. Parce qu'en fait, Redux, c'est ça. C'est une architecture flux. En gros, vous envoyez des actions. Vous cliquez sur un bouton, ça envoie des actions. De là, vous avez le state qui va être... Vous avez un Reduceur et vous avez ensuite le state qui va être refait. Ce sera un nouveau state qui va être envoyé dans l'application. Voilà. Ça permet de... Quand vous avez plusieurs composants, ça permet d'avoir une source unique. Admettons, vous voulez, par exemple, là, je ne sais pas si on a un exemple. Par exemple, ici, donc, typiquement, dans ce... oui, par exemple, ici, je ne sais pas quel exemple pour répondre. Le dernier truc que j'ai fait, c'était ça, c'était le changement de langue. donc j'ai créé un petit store en fait pour les paramètres. Je vais vous le montrer. En sachant que celui-là, je n'utilise pas la base de données. Je l'ai mis directement dans le local storage de votre navigateur parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de nécessité à le mettre en base de données. En gros, où est-ce qu'on... Alors, j'en profite aussi pour vous montrer vite fait les composants. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien au niveau des composants, mettre un dossier par composant. Donc, admettons, charge list, par exemple, vous avez un dossier. Dedans, vous avez... Bon, là, ce n'était pas le bon exemple. Je vais prendre plutôt celui-là, par exemple, edit charge list. Donc, vous avez le composant ici, edit charge list. OK. Donc là, en gros, c'est un formulaire qui vous permet d'éditer. Vous avez... J'utilise stylet component. Donc, vous avez la partie, on va dire, CSS. OK. Donc, la partie de CSS, j'aurais pu utiliser, par exemple, Sass ou même CSS de base. Mais j'ai voulu utiliser le composant, enfin, la librairie stylet component qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal. En fait, du coup, on utilise vraiment du JavaScript. Ça permet plusieurs choses, notamment, ça permet d'avoir... de ne pas pouvoir se planter quand vous changez, par exemple, le style, admettons, d'un bouton. Vous êtes sûr de changer le bouton de ce composant-là parce que vous allez vraiment cibler ce composant-là puisqu'il y aurait une classe qui va être générée automatiquement pour être sûr que ça soit bien ce composant-là. Enfin, vous appliquez bien du style sur le composant que vous ciblez. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur en modifiant du CSS que ça pète autre chose, par exemple, ailleurs dans votre site. Ça, ce n'est pas possible. Et ça vous évite de devoir mettre des conventions de nom, de classe, etc. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est complètement du JavaScript. Vous voyez ici, en fait, ce n'est pas du CSS, c'est du JavaScript. On voit ici qu'il y a un petit symbole de texte. En fait, ça, c'est du texte dans lequel vous pouvez vous savez, en JavaScript, vous pouvez rajouter des variables. Là, par exemple, en faisant $, accolade, vous pouvez rajouter une variable dans le texte. C'est ce que je fais ici. En fait, finalement, ce n'est que du JavaScript, ce qui permet d'avoir du CSS, mais vraiment plus élaboré, encore plus que SAS, par exemple. Parce que SAS, on peut déjà faire des variables, des fonctions, etc. Mais là, c'est vraiment en JavaScript, donc c'est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, j'utilise des variables. Donc, vous voyez, je les importe ici. J'importe, par exemple, les couleurs, j'importe aussi Space, par exemple, donc c'est les espacements. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je fais Margin Top, Space Large. Donc, je définis Space Large comme un espacement large. Par exemple, j'ai mis 20 pixels, je ne sais plus, ou 40 pixels. Je le définis et comme ça, ça permet d'avoir les mêmes espacements partout dans le site où j'utilise à chaque fois Space Large, par exemple, ou Font Size, Medium, vous voyez. Je me suis amusé en fait à faire des variables comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre de changer la couleur du site facilement. Vous voyez, quand on va dans Paramètres, ici, on peut changer la couleur et mettre, par exemple, en vert. C'est grâce à ce système de variables que j'ai pu faire ça facilement. Voilà. Après, on a... Le rose, là, c'est la couleur secondaire. Honnêtement, encore une fois, je ne suis pas designer, je ne sais pas trop quelle couleur va bien avec. Donc, je vais laisser rose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur ? On a aussi marron, ici. Donc, vous voyez, tout le site est refait vraiment en marron. Il y a toujours cette couleur secondaire qui est rose. On peut changer aussi la couleur secondaire, si on veut. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas cliquer sur le bouton. Je vais remettre en bleu. OK. Vous avez vu aussi le petit spinner qui est sympa. Donc, voilà, c'est complètement responsif. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous verrez, ça fonctionne bien avec votre téléphone. C'était indispensable pour moi de faire une application. Ça, c'est vraiment une application que j'ai faite pour moi et je me suis dit, tiens, autant la faire pour tout le monde, en fait, parce que j'ai les compétences pour. Donc, je diffuse ça à tout le monde sur le web. Vous pouvez l'utiliser. Vous avez vu, il y a un sélecteur de langues aussi. Donc là, par rapport au code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, vous voyez, dans le composant, si on prend un composant, je suis dans le contexte. Ah oui, c'est parce qu'à la base, je me suis perdu, excusez-moi, mais je voulais vous montrer d'abord l'architecture flux. Vous voyez, ici, par exemple, on a du charge, on a les actions, on a le réduceur, alors, est-ce que ça enregistre toujours, et on a le contexte. Donc, en gros, j'ai trois fichiers à chaque fois et ça remplace Redux, ça remplace Redux. et c'est un peu similaire, en fait. C'est-à-dire que là, si je... celui-là, par exemple, il y a beaucoup... Ça, c'était tout ce qui concernait les actions. Vous voyez, par exemple, on a set loading, on a set charge list, on a reset charge list, add charge, delay charge. Ce sont des actions. Alors, vous remarquerez que je ne l'ai pas fait complètement comme Redux, c'est normalement Redux. On a un switch. On a un switch. Moi, je ne l'ai pas fait de la même façon. Je vais reprendre un autre contexte que j'ai fait avec le settings qui est beaucoup plus simple. On y verra plus clair. On y verra beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, on a les actions. On n'en a qu'une, c'est set language. Je voulais faire couleur aussi, mais finalement, je l'ai fait autrement. J'ai fait un petit peu différemment. Normalement, on a dans une action, on a les types qui sont mis à part, qui sont exportés. Moi, j'ai tout mis dans un dossier. En fait, on a le type qui s'appelle set language. Et comme je peux, comme c'est exporté là, ce truc-là exporté, on peut récupérer les types et donc balancer une action set language. Donc par exemple, si je recherche où est-ce que je l'ai utilisé, ça, je l'ai utilisé là-dedans. setting dispatch. Donc là, on utilise dispatch, un peu comme dans Redux. Et on envoie un objet qui est une action avec un type et un payload. Le type, du coup, ça va être set language. Donc là, je le récupère, point type. et on a aussi le payload. Donc là, c'est la value. ça, c'est quoi ? C'est handle change. Donc la value, par exemple, là, du coup, comme c'est, on va changer en français ou en anglais, donc ça sera par exemple fr ou en qui sera ici. et donc, on le récupère là-dedans. On le récupère là-dedans, donc, non, pas là-dedans, pardon, dans le réduceur. Donc normalement, le réduceur sur Redux, c'est un truc qui ressemble à ça. C'est un switch qui ressemble à, normalement, c'est actions pour un type. Et donc, on va switcher sur tous les actions type. Donc par exemple, on va dire, ah bah, si tu vas sur, si le type, c'est set language. Le set language, je ne sais plus comment c'est écrit. Il y a U. Language. Eh bien, on va retourner on va retourner, par exemple, le state. Alors, c'est un nouveau state, donc c'est pour ça qu'on spread le state dans un nouvel objet. Et on va dire, par exemple, ou selected language, là, je ne sais plus, selected language. Et là, on va dire, du coup, ça sera l'action.payload. Voilà. Qui sera, par exemple, fr ou en. Comme ça, le break, on l'enlève. Et on a aussi, par défaut, normalement, je vais enlever le break aussi, là. Par défaut, si jamais il y a un problème, on va retourner le state de base. Et vous pouvez donc mettre vos différentes actions, vous voyez, comme ça. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne sur Redux. Moi, j'ai fait un petit peu différemment. Déjà, je n'utilise pas Redux. J'utilise, comme je vous l'ai montré, le contexte et l'useReduceur. Et ici, au lieu d'avoir un switch, en fait, j'ai fait deux bases. On retourne le state. Ça, c'est le par défaut. Sinon, on retourne action, l'action type. Donc, le défaut action de l'action type. Donc, si on retourne dans l'action type, en fait, c'est un objet. Donc là, par exemple, ce serait cette langue lèche. Donc, on va retourner soit, comme on l'a vu, le state par défaut, c'est un problème. Mais sinon, si on a bien cette langue lèche, on va retourner ce truc-là, l'action par défaut, qui est cette fonctionnalité, donc qui retourne le state et la langue. Alors, je ne sais pas langue selected, c'est langue, en l'occurrence, là, ici. Et on a le payload. Vous voyez, ça revient au même, en fait, c'est juste que, voilà, je me suis amusé à faire ça parce que, franchement, quand j'ai découvert Redux, j'étais un peu déçu de voir tout le code qu'il fallait faire pour l'utiliser. Avec ça, on a un peu moins de code. maintenant, voilà, il faut savoir faire les deux. Je pense qu'en entreprise, si tout le monde utilise Redux, il faut savoir faire du Redux. Il n'y a pas de souci, je sais le faire aussi. Voilà, donc là, je ne vais pas modifier ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Donc, on a vu l'engager Héctor. Ah oui, le sticky footer. Ça, c'est un sticky footer. Je ne vais pas vous montrer le code CSS, finalement. Vous trouverez vous-même si vous cherchez comment faire un sticky footer. Donc, c'est un footer qui reste toujours en bas de la page. Ça peut être pratique, même quand il y a du vide. Admettons qu'il y a du vide, là, ici. Le footer sera toujours en bas, quand même. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. j'espère donc que vous pourrez suivre vos dépenses facilement et aussi vous faire rembourser si vous devez vous faire rembourser, vous faire rembourser facilement. Moi, personnellement, c'est une application que je vais vraiment utiliser. Et puis, merci Leila pour ce micro. j'espère que la vidéo va bien rendre, qu'il n'y aura pas trop de grisillement parce qu'il me semble qu'il y avait un petit peu de grisillement. Mais bon, on verra. Je pense que c'est un bon petit micro, enfin, même un gros micro, bien comme il faut. Et ça devrait le faire. Donc voilà, c'était un beau cadeau. Merci. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une très bonne journée. A plus. Salut. Sous-titrage ST' 501